Bien, il me reste maintenant à vous présenter notre unité d'honneur, Jean-Céblin. Jean-Céblin est directeur de recherche au CNRS, il est professeur à l'Institut des sciences politiques de Paris. Il est auteur de nombreux ouvrages et il travaille depuis de très longues années sur une question qui est malheureusement toujours d'actualité, la question des violences extrêmes. Et sur ce sujet, il fait une autorité non seulement en France, mais dans une grande partie du monde. Donc, je vais passer la parole à Jacques-Céblin pour regarder les choses en face, réflexion sur la violence extrême. Applaudissements En mes premiers mots, pour vous remercier, M. le Président, M. le Vice-président, Dominique Francourt, Le Secrétaire Général, M. le Trésorier, Richard Villet, de m'avoir proposé cette distinction. A vrai dire, je suis le premier surpris, puisque ma spécialité n'a rien à voir avec la vôtre. Disons un terrain commun, à savoir la question des victimes. Puisque dans mon travail de chercheur, j'essaie de comprendre pourquoi des gens qui ne se défendent pas, qui sont sans armes, vont être visés et souvent tués, et parfois aussi seulement blessés. Et je pense à vous, puisque vous êtes, à ce moment-là, en première ligne, pour essayer soit de guérir, soit de réparer leurs blessures. Et je pense bien sûr, tout particulièrement, aux attentats qui ont eu lieu en France ces derniers temps, ou ailleurs dans le monde. Donc il y a ce lien commun, entre vous et moi. Mais, autant le dire, mon travail et ma spécialité, c'est le génocide, non, pardon, l'étude du génocide. En gros, des violences de masse, avec cette question qui, je crois, vous intéresse tous, ou nous intéresse tous. C'est-à-dire que les individus, entre guillemets, ordinaires, peuvent devenir, dans certaines circonstances, des tortionnaires, des héros, des perpetrators, on dit en anglais, contre non seulement des hommes, des femmes et des enfants. Donc c'est la question du passage à l'acte, dans le massacre, le passage à l'acte de massacrer. Mais j'ai aussi une autre spécialité, qui est un peu plus ancienne, à laquelle je tiens également, c'est que je me pose la même question, comment les individus ordinaires peuvent résister, parfois à main, contre les régimes autoritaires ou totalitaires. C'est la question de stratégies dites non-violentes, je préfère parler de résistance civile, elles sont un peu, aujourd'hui, passées sous silence par rapport au terrorisme, mais elles ont une histoire sincère, que j'ai également étudiée. Et dans les cas, oui, c'est cette même question, comment des individus ordinaires peuvent en arriver à commettre des actes, entre guillemets, exportables. Alors, d'une certaine manière, mes travaux portent à la fois sur le mal et l'étudiant, et peut-être qu'il y a quelque part dans mon parcours, dans ma trajectoire, quelque chose de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll en étudiant ces stratégies non-violentes, mais aussi Mr. Hyde en étudiant ces processus de violence extrême dont je vais vous parler. Et d'ailleurs, comme je m'exprime devant une noble assemblée de médecins et de chirurgiens, j'espère que vous êtes tous de très bons Dr. Jekyll. Bon, vous de la rassurer. Je dois vous dire aussi une autre chose, s'agissant de ma personnalité, j'ai fait un grand voyage. J'ai fait un grand voyage... qui m'a fait faire des milliers de kilomètres. J'aurais pu faire le tour du monde plusieurs fois, sauf que je l'ai fait dans ma tête. J'ai subi comme une transformation, comme une métamorphose. C'est-à-dire que je suis passé du pays de la vue au pays de la non-vue. Et à travers ce cheminement de 20 ans, vous subissez une métamorphose. Et j'attends peut-être qu'il s'est un jour d'une chirurgien qui pourra faire quelque chose d'extraordinaire, me concernant, et je pense à mon élément, le professeur José Salles. Donc, je vous le signale parce que cette dimension de mon histoire n'est peut-être pas sans rapport avec les sujets que j'étudie. Puisqu'il m'arrive souvent, dans le temps, quand je fais des conférences, quelqu'un me dire, mais pourquoi travailler-vous sur des sujets aussi locaux ? Vous le savez, dans mon cas, je peux regarder la réalité en face. Ah ! D'accord. Et peut-être qu'il y a du vrai dans cela, parce que c'était une plaisanterie, mais vous voyez tellement d'horreur au cinéma, à la télévision, c'est encore plus le droit de penser à l'actualité, que le fait de ne plus boire lui donne une certaine distance pour la nappie. Voilà, je vais arrêter de parler de l'actualité personnelle pour en venir véritablement à l'introduire, à une réflexion sur les violences extrêmes, sachant que ce n'a pas été un plan de carrière, j'ai acquis une formation pluridisciplinaire. Figurez-vous que j'ai songé à faire des études médicales, mais sachant le destin qui m'était promis, c'est-à-dire de perdre la vie, j'y ai rejeté. Alors, par défaut, je suis le psychologue, et puis plus tard, je me suis réincarné en historien, et tout va bien. Et finalement, j'ai fait de la science politique et de la science internationale. Donc, voilà, j'espère que vous suivez. Et cette formation pluridisciplinaire m'aide certainement à mieux apprécier la complexité de ces phénomènes d'actualité. Bien sûr, on ne pourra jamais tout comprendre, mais il faut mobiliser toutes les disciplines, et c'est à ça que je me bats ici, en France, et pas seulement. La psychologie, l'histoire, la science politique, la médecine, pourquoi pas, et l'anthropologie, de telle sorte qu'on puisse mieux, je pense en neurosciences aussi, mieux comprendre ce qui se passe chez les individus, et en particulier dans nos cerveaux, dès lors qu'ils vont passer à l'acte de massacrer. Alors, la notion du phénomène, elle est assez récente. Notez, c'est horrible, que des mots comme crime de masse, meurtre de masse, violence de masse, viol de masse, sont des termes du XXe siècle. On ne les connaît pas. Alors, je prends ce terme de violence extrême, qui est plus générique. Il réfère, évidemment, à des possibilités de normativité, vous voyez, parce qu'on a une violence extrême par rapport à quoi ? La notion de violence est relative, elle est culturelle, elle est transhistorique, c'est compliqué. Néanmoins, peut-on s'entendre sur une chose, c'est-à-dire qu'on parle de violences qui tendent à l'extrême, à l'extrême, c'est-à-dire qu'on est dans le surcroît, on est dans l'outrance, on est dans l'abus. Et donc, il y a une dimension de quantification. Ce sont des violences qui tendent à faire beaucoup plus. Beaucoup. On parle donc, à ce moment-là, de violences de masse. Mais il y a aussi une mention qualitative. Violence extrême, souvent, se réfère à des pratiques de cruauté. Il y a un très beau texte de Primo Levi qui parle de la violence inutile. Ah, oui. Eh bien, oui. Puisqu'il s'agissait de lui tuer tous, pourquoi les faire souffrir avant d'écrire ? Et leur faire subir une sorte de sédition. Donc, il y a la notion de cruauté par la société. Vous voyez, on est donc renvoyé à une dimension qualité-là. Et le terme qui me semble le plus admissible, j'oserais dire en tant qu'élément lexical de référence dans ce champ d'études, puisque c'est un champ d'études en tant que tel, qui est neuf mais qui se développe, c'est la notion de massacre. Massacre, ça signifie un nombre d'individus blessés, compatisés, collés. Et ça signifie aussi des attreverses. Alors, je propose cette définition du massacre comme une forme d'action le plus souvent collective, de destruction de non-combattants. L'action le plus souvent collective, où on massacre vraiment tout seul. Il y a bien sûr cette théorie des loups solitaires, mais même dans les événements les plus récents, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces individus sont rarement ou pas du tout seuls. De destruction, parce que dans les études que j'ai étudiées, que ce soit le génocide des Juifs, le Rwanda, la Bosnie, le Cambodge, les Arméniens, il ne s'agit pas simplement de détruire les corps. Il s'agit de détruire les maisons, les récoltes, un mode de vie, de violer. Donc, les Cambodgiens, les Pères Rouges, parlaient de détruire les corps. Et puis, de non-combattants, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'en prendre uniquement aux femmes, aux personnes âgées, mais aussi aux combattants qui ont été désarmés. Un des plus célèbres massacres en Europe, avec ce terme, c'est celui de Katyn, en 1940, par le NKVD, ce qui est contre les officiers polonais. Alors, comment analyser cet objet monstrueux, cet objet de... C'est un vrai problème pour nous autres chercheurs. Puisqu'on est pris par l'émotion. Je suppose que vous aussi, vous êtes pris par l'émotion, dans des opérations, que les choses sont insupportables, et que vous apprenez à être professionnel, et donc à vous distancier, à regarder la nature de la pathologie, etc. Eh bien, dans ce domaine de l'étude du massacre, il faut faire un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas le même futur. Il faut se déprendre de l'émotion. Parce que l'émotion tétanise la pensée. Elle ne permet plus de penser. Donc, comment le faire ? Eh bien, j'ai réfléchi beaucoup, et si je vous en parlais, mais je crois que c'est important, parce que vous êtes des praticiens, vous êtes des chercheurs, etc. Je vous ai assisté sur la posture du chercheur, analysant l'objet massacres. La première posture, c'est de l'analyser comme un phénomène rationnel. On insiste beaucoup sur, notamment la presse, sur justement les atrocités, ça fait tant de journaux, et les journaux télévisés en font autant, etc. Mais en réalité, on est tous d'accord, dans le milieu des chercheurs, en histoire, en sciences politiques, ces pratiques sont rationnelles. Elles sont mises en œuvre par des acteurs, des instigateurs, avec la poursuite d'objectifs particuliers, des objectifs politiques, de conquête de pouvoir, de déstabilisation d'un régime, de conquête du territoire, de conquête des recherches économiques. On provoque, on perpétue des massacres pour, eh bien, terroriser les populations, les faire fuir, etc. Donc, il y a une rationalité. Il y a un calcul. Et s'il vous plaît, déprenez-vous de ces idées simplistes comme quoi, la violence, le massacre, ça serait lié à une religion, à une ethnie ou à une race. C'est ce qu'on appelle les théories prémondialistes chez les anglo-saxons. Ça n'a pas de sens. Si vous prenez à l'esprit, si vous gardez cet esprit du calcul, Julien, vous êtes dans le domaine de la rationalité et vous pouvez comprendre pourquoi des États, des acteurs politiques, utilisent ce type de stratégie. Par exemple, vous pensez à la Syrie. Aujourd'hui, il y avait Bachar el-Assad. On ne peut pas comprendre le comportement de Bachar el-Assad si on ne le fait pas, si on n'a pas en tête. Le père, en 1982, a fait massacrer quelques 20 000 personnes de la ville d'Amma pour la soumettre totalement. Il y a une continuité dans la pratique politique du père au fils. Mais ce n'est pas que pour la Syrie. Un chercheur américain, un politiste suédof, a estimé que près de 150 millions de personnes ont été tuées au XXe siècle par leur propre gouvernement. C'est un livre qui s'appelle « Death by Governor ». Soit plus, bien plus, que les quelques 35 millions de morts des guerres mondiales au XXe siècle. Donc, vous êtes là dans une pratique effectivement rationnelle. Mais si vous en restez là, vous risquez de ne pas aller au bout de l'affaire. Parce qu'effectivement, il y a la dimension de l'irrationalité, voire de la psychopathologie qui doit être posée. Après tout, on peut se demander si ces acteurs, si ces instigateurs, ne sont pas quelque chose effectivement de fou. Et il est aisé, alors là c'est ma formation de psychologue qui parle, de repérer dans les discours de ces acteurs des éléments de paranoïa. Une représentation d'un autre vu comme l'incarnation du mal, du diable, la volonté de purifier, de se débarrasser de ces éléments, voilà, misibles. Et donc, et donc, oui, par exemple, une psychopathologie et un grand historien du nazisme, Sarl Friedlander, parle du délire paranoïde des nazis. Et puis, vous avez aussi une autre approche qui consiste à regarder la dynamique du conflit. Au départ, ce conflit, c'est pour des raisons rationnelles, la conquête du pouvoir, la conquête d'un territoire, etc. Et on utilise la guerre, voire le massacre, pour y arriver. Le Klaus Witz, le grand stratège allemand, nous a expliqué ça. Simplement, parce qu'on dit, oui, c'est vrai que la guerre monte aux extrêmes, tiens, lui, d'utiliser aussi ce terme. Mais seulement, le politique, il est là pour maîtriser le cheval fouilleux, dit-il, qu'est la guerre. Oui, mais, objection, monsieur Klaus Witz. Dans le cas où il est étudié, c'est le politique qui fouette le cheval fouilleux, qui lui dit, vas-y, fais plus de victimes, fais plus de morts. Donc, vous allez vous éloigner de l'objet du conflit. Vous voyez quelque chose qui a été rationnel au départ, le territoire, la conquête du pouvoir, et bien, il va y avoir des atrocités en miroir et finalement, on va oublier le feu. Donc, voilà, une manière de toucher à la question de fou, simplement, il ne faut pas oublier la dimension rationnelle dont je vous ai parlé au début. Donc, c'est pourquoi je parlerai de la rationalité délirante des violences extrêmes. Il y a quelque chose qui est rationnelle et il y a quelque chose de fou. Et d'ailleurs, voilà, plusieurs victimes de massacres, que ce soit au Mexique, puisque vous êtes là, et que ce soit au Guépe-Mala, je parle au Pérou, les survivants qui ont été interrogés qui disent que c'était comme si les hommes étaient fous, étaient devenus fous. Comme ça, ils sont rentrés dans une sorte de bouffée délirante pour les psychiatres. Bon, prenons en compte cet aspect des choses, on risque de se tromper, encore une fois. Parce que la majorité des études d'antichologie montre que tous ces individus qui ont des cas particuliers, pervers, sexuels, sadiques, etc., sont terriblement normaux, ordinaires, au sens d'un historien américain, Christopher Johnson, des hommes en anglais. célèbre expérience de psychologie, ils l'ont montré avec Stanley Milkram. Donc, cette idée de la psychopathologie, elle est amenée avec prudence. Il faut, en quelque sorte, dépasser ce rapport normal, pathologique, rationnel, irrationnel, pour une troisième approche. Alors, vous sentez que ça n'a pas préféré que la matérialisation, mais, je n'ai pas les deux précédentes. mon avis est que le massacre procède d'un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. Et ici, l'histoire, l'anthropologie sont les disciplines les plus à même de nous approcher de cette réalité. L'histoire et l'anthropologie, par exemple, je pense au trabou d'Alain Corbin sur le village des cannibales. dans le Périgord. Ça veut dire qu'il se construit peu à peu dans une communauté, dans un territoire, dans une nation, des représentations collectives d'un autre à humilier, à stigmatiser, à exploiter, à violer, à détruire en tout ou en partie. Et ce sont ces représentations collectives qui vont constituer comme un imaginaire à partir de quels va possiblement se produire ce qu'on va appeler Massa. Les juifs ne sont pas une communauté imaginaire, ils existent, mais en même temps, les nazis en ont donné une vision délirante. Et vous touchez à quelque chose de l'être humain quand vous travaillez sur ce rapport entre l'imaginaire et le réel. Et la guerre, c'est ça, c'est toujours une concatenation, une contraction, un choc entre le réel et l'imaginaire. Et c'est par là que peut se produire ce phénomène. Alors, maintenant, ce dont je vous parle, cela se produit dans des sociétés qui vont mal, voire très mal. Nous n'ayons jamais le contexte dans lequel ces actes se produisent. Or, ce contexte, il est lourd, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui connaissent un sommage de masse, on est dans des sociétés qui connaissent une crise politique, une crise des représentations politiques, institutionnelles, on n'a plus confiance dans les élites, les gens veulent reprendre le pouvoir. On est dans des sociétés où il y a des réfugiés, des étrangers qui arrivent chez nous et qui, voilà, bon, qu'est-ce qu'ils font là, n'ont aucune légitimité, on est dans des sociétés où peut-être la guerre est déjà là ou sinon elle est aux frontières. Alors, toute ressemblance avec une situation présente est pure coïncidence, on est bien d'accord. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on va voir des discours qui se développent, des discours qui viennent d'intellectuels, dit-on, des soeurs, ça peut être aussi des artistes, ça peut être des intellectuels, ça peut être des médecins. Il y en a un célèbre en Bosnie qui s'appelait Karachik qui disent, écoutez, c'est vrai que nous sommes dans une situation très grave, très très difficile, mais si on commençait par se débarrasser de ces gens-là, on aurait peut-être pas de voir mais pour ça, il faut croire en nous. Parce que nous sommes des victimes de l'histoire. Vous avez ce discours de la victimisation, ce discours de la plainte, ce discours de l'humiliation. Nous sommes des victimes de l'histoire. Mais maintenant, c'est fini. Ils ne nous auront plus. On a assez d'être maltraités. On a assez d'être ignorés. Donc, notre heure est arrivée. C'est-à-dire que nous allons recouvrir notre honneur et notre gloire au nom de notre nation, au nom de notre race, au nom de notre religion, ce que vous voulez. Et donc, ils forment un nous, un nous homogène, un nous compacté qui dépasse les individualités, qui se forge contre un eux. Eux. Alors, qui c'est eux ? Ben, c'est la figure de l'ennemi. C'est une figure de l'ennemi intérieure. Il y a deux formes de figure de l'ennemi qui sont unies et qui existent dans toute société, y compris dans la nôtre. L'autre, en tout cas, celui-là, il ne le sent pas. Il n'a pas le même nez. Il n'a pas le même sang. Il n'a pas la même de l'ennemi. Et puis, il est en trop grand nombre. Il sent mauvais. C'est quantitatif aussi. C'est-à-dire qu'il a tendance à reculiner. M. Milosevic, en fin des années 80, on parlait des problèmes quantitatifs de Kosovo. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'Albanais pour rapport au CERF. Donc, il s'agit de se débarrasser. L'autre figure, c'est celle du suspect. Le suspect, celui-là, c'est l'inverse. Il nous ressemble. Il est connu, mais il compte l'autre. Il est dans une société, mais c'est un traître. Il dit qu'il est pour la révolution. C'est fou. L'ennemi disait, vous savez, en l'ennemi soviétique, le pire de nos ennemis est dans nos grands. Bonjour l'ambiance. Notez que chez nous, le suspect principal, c'est le musulman, qui est synonyme, soi-disant, de tyrannisme. Mais il y a toujours le suspect de l'homme, c'est une vieille théorie qui circule par la théorie du complot. Encore une fois, ces idées-là circulent dans n'importe quoi. Elles sont terriblement dangereuses, évidemment, pour ceux qu'elles désignent. Mais en même temps, elles sont un moyen de canaliser la peur. À travers ce discours des intellectuels, eh bien, ils vous disent qui aïr. Et alors, si on sait qui aïr, eh bien, on a moins peur. Donc, la haine, elle est le produit, en fait, de tout ça. Et un superbe éteur que vous connaissez, Gilbert, Georges Bernanos a expliqué ça remarquablement s'agissant de la guerre d'Espagne dans les cimetières sous la Lune. Alors, attention, ces discours dont je viens de vous parler, ils sont à l'oeuvre dans toute société, ils sont à l'oeuvre dans notre société aujourd'hui. Mais, heureusement, il y a des discours incendiaires qui n'en se flamment pas grand chose. Pas beaucoup. Donc, ne tombons pas dans le déterminisme. Ça dépend du contexte international, ça dépend de la manière dont les acteurs de ces sociétés vont éventuellement se réveiller pour juguler, pour lutter contre ce type de discours. Donc, refusons tout déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme au massacre, il n'y a pas de déterminisme au génocide. C'est un long chemin incertain et je dirais presque pas aléatoire mais compliqué lié à un contexte international. Cela dit, tous les choses sachant dès lors que ceux qui portent ces idées arrivent au pouvoir. Ce passage à l'État, pouvoir d'État, fait entrer une société dans un autre univers, un autre univers du politique où dans ce cas-là tout devient possible. Je pense évidemment, est-il besoin de le préciser Adolphe Therarigo au pouvoir en 1933 ? Mais pas seulement, on pourrait prendre bien d'autres cas, je pense que c'est le cas qui vous est le plus familier. Nous sommes beaucoup à penser que l'idéologie en tant que telle ne tue pas. Oui, l'idéologie préfigure la possibilité d'un crime de masse, comme je viens de vous le dire. On peut tuer potentiellement avec des mots. Mais l'idéologie va effectivement actuer à partir du moment où elle s'incarne dans les institutions d'État, dans une violence institutionnelle. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà ce phénomène de l'église qui se met en place. C'est-à-dire que fonctionnaires, policiers, militaires, etc., vont obéir à ceux qui ont pris le pouvoir et qui vont dire « ben voilà, ces gens-là, il faut les repousser, ces gens-là, il faut les mettre en prison, ces gens-là, etc. » Mais il y a aussi un autre phénomène qui se joue dans l'ambiance générale, dans les normes de ce pays. Dans les normes de ce pays, eh bien, il va y avoir des individus de seconde catégorie. Il va y avoir des individus dont on considère que leur vie ne vaut pas la peine d'être église. Toutes les institutions peuvent être impliquées, y compris pardonnez-moi de le dire, les institutions médicales. Pensons au premier crime de masse commis par les nazis contre les malades mentaux, ce qu'on a appelé ludiquement l'euthanasie des malades mentaux à partir des années 38, 39, 40. Le nombre de médecins y ont parti avec ces idées vraisemblables. aujourd'hui, sur l'idée de la pureté de la race, sur cette idée aussi de racisme biologique, pour améliorer la race aryenne. Nombre d'éminents spécialistes y ont parti. Alors, science qui sont conscience des coeurs vivent de l'âne, nous a dit Barablet. Belle formule, mais que devient la conscience dans un pays où il n'y a plus de limite ? Et lorsque il n'y a plus des mythes, alors peut-être que l'église peut encore dans ce cas-là, d'un point de vue historique, c'est dire son mot à partir du moment où l'église représente un vrai pouvoir. Dans ce pays, et je pense, au cas, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un évêque, l'évêque Clément Auguste Van de Galen, évêque de Menster, qui en 1941 a protesté contre l'euthanasie des malades mentaux et qui a conduit les dirigeurs à ce que ce serait trop long à expliquer à arrêter ce programme. En prenant qu'il y a eu une dizaine de milliers de personnes en particulier des épis de l'éthique qui avaient été assassinées. Ce personnel médical formé avec les médecins sous le parti Mont-Polet pour s'occuper des éthiques. En France, et je finirai là sur mes références historiques, il s'est passé un peu le même phénomène en 1942 au moment de la déportation des masses des juifs étrangers. Plusieurs éveuilles ont été dont le plus célèbre Monseigneur Jules Saliège et l'archevêque de Toulouse en 23 au 1942. Je cite ces paroles parce qu'elles nous parlent et nous parlent aujourd'hui. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangers sont des femmes. Tout n'est pas permis de contrôler. Ce type de posture dans les naines pastorales avec quelques autres évêques a joué, on le sait aujourd'hui, c'est Serge Carfell qui l'a démontré, pour conduire le gouvernement de l'Égypte à réduire sa participation à la déportation. Alors maintenant, que puis-je retirer aujourd'hui de mes trocues historiques pour le temps présent ? Je suppose que vous voulez m'interroger là-dessus et je vais finir par ça. Bien sûr, je pourrais parler beaucoup plus du passage de l'acte des perpétuateurs, mais ça serait trop. Il est certain que les actes dits terroristes que nous connaissons aujourd'hui n'ont rien à voir avec une autre surprise génocidaire que j'ai eu. On a, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression des petits massacres, dans l'autre, on a des massacres de masse qui impliquent la mort de centaines de mille et de mille personnes. Mais est-ce si sûr qu'il n'y en a pas ? Un de mes livres dont je tire un peu cette présentation « Purifier et détruire » c'est son titre, parle tous ses actes aujourd'hui. Oui, il croit purifier. Il croit purifier le monde de ces mécréants qui nous veulent éradiquer. Et le seul moyen c'est de les détruire. Donc il va y avoir des thématiques qui sont communes au passage à l'âge de l'individu dit terroriste et de l'individu dit génocidaire. Et puis sur la question de la psychopathologie on peut en parler aussi. Certains ont peut-être des traits psychopathologiques mais la majorité de ces individus semblent normaux même s'ils sont souvent déclassés et mais pas tous. Cependant il y a deux différences essentielles à mon sens. La première c'est que l'individu les individus que nous voyons aujourd'hui acceptent de nous pas les gens c'est une grande différence. et cette volonté de transcender l'autorité est effrayante. Pourquoi ? Parce que l'état nos états aujourd'hui autoritaires ou pas ou démocratiques ont pour fondement finalement de maintenir l'autorité par la menace de mort par la menace de la sanction mais aussi la menace l'autorité Or que faire contre des individus qui sont prêts à mourir ? C'est en soi terrifiant. Et la deuxième raison c'est que c'est le principe d'insertitude c'est-à-dire que l'action terroriste par définition c'est une des meilleures définitions que je connais c'est tuer n'importe qui n'importe où n'importe quoi donc on est dans le principe d'insertitude et c'est en cela que ça nous fait peur à tous c'est en cela qu'il y a une différence avec une génocide génocidaire et c'est par là que l'action terroriste vise notre imaginaire justement parce qu'en fait elle ne fait pas beaucoup de victimes aujourd'hui encore il n'est plus il est plus probable de mourir d'un accident de voiture que de se retrouver dans un attentat terroriste mais cet effet sur l'imaginaire est tel qu'on va en parler de tout les japonais vont moins venir en France les américains vont moins venir en France à Paris on constate une belle du tourisme donc il y a un effet extraordinairement et nous sommes tous dans cela tous autant que nous sommes nous sommes emblués aujourd'hui dans une forme de magma anxiogène caractéristique d'une pathologie publique celle de la peur et d'ancienne et c'est pourquoi je crois que je l'ai écrit dans un article la peste est revenue en Europe je veux dire la peste de Camus elle ne prend pas la forme de ce qu'Albert Camus a décrit dans son célèbrement la peste mais la peste c'est quoi c'est la peur c'est l'angoisse qui nous habite et qui fait qu'on va croire qu'il va y avoir de nouveaux accidents de nouveaux attentats etc etc et cette 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 angoisse ronge nos esprits y compris les plus intelligents et en même temps et en même temps elle risque de nous dresser les uns contre les autres certains parlent de risque est-ce qu'ils ont raison est-ce qu'ils ont tort je n'en sais rien je ne veux pas être matique mais de potentiel de fermement de gaz à l'eau dans ce pays alors il y a trois remèdes pour moi à la fin c'est depuis que je termine sur ça le premier remède à la peste et bien c'est la réponse sécuritaire la réponse identitaire je vous en ai parlé c'est-à-dire qu'on voit se développer aujourd'hui des discours du nous contre le eux je n'ai pas besoin de les développer qui consistent à dire qu'il faut se débarrasser de telle ou telle de répopulation perçue comme dangereuse etc etc et en focalisant cette agressivité sur un groupe donné et bien on pense qu'on va s'en sortir alors dans les années 30 c'était le juif aujourd'hui c'est le musulman ou encore que l'antiséptisme point de la réalité dans notre pays premièrement pour moi ce type de réponse illusoire c'est une manière de vouloir remédier au mal en l'empire le deuxième type de réponse qui est aussi pour moi illusoire mais pas complètement c'est la réponse sécuritaire seule manière de résister à ce type d'attache à certaines évidemment c'est d'augmenter la sécurité dans le monde concerné et après tout je le rappelle un des points fondamentaux de la déclaration des droits de l'homme de 1999 c'est le droit de sûreté on ne disait pas de sécurité mais de ce droit de sûreté donc oui à l'état de droit qui procède défendre ce droit de sécurité de sûreté des citoyens mais simplement les personnels politiques sont dans une matière invraisemblable indécente à qui présentera le meilleur programme de sécurité alors qu'on sait que la sécurité totale n'existe pas qu'elle est impossible on m'a demandé au niveau national d'organiser une école de formation sur l'analyse des processus de radicalisation dans le terrorisme et ça s'est passé à l'automne et bien nous avons beaucoup discuté des fameux fiches S je pense que certains sont au courant c'est à dire fiches S qui expriment la dangerosité d'un candidat à l'action de l'héros et avec certains hommes politiques qui disent qu'il faut mettre tous ces genres de fiches S dans des camps dans des camps des camps d'internement des personnes d'internement comme Daladier en 1938 et comme l'a fait le gouvernement de fichier or on l'a entendu dire de spécialistes qui étaient venus à notre conférence que les fiches S ne présentent aucune validité pour prédire la possibilité d'un acte et qu'elles sont en fait une sorte de conseillement sur un acte donc oui à la sécurité mais évidemment dans la mesure où l'état de droit est et puis la dernière proposition c'est qu'il y a une autre réponse à la peur c'est les études que j'ai menées pendant des années sur les processus de résistance civile pendant quelques trente années pour montrer que ces processus de résistance pouvaient être efficaces y compris dans des régimes autoritaires ou brutalitaires c'était ma tête de l'histoire qu'est-ce que c'est aujourd'hui la résistance civile et bien ça commence par une encrête spontanée après les attentats en particulier comme on l'a vu ici à Paris avec les victimes avec la mobilisation des jeunes à travers des réseaux sociaux mais aussi avec votre mobilisation personnelle médicale médicale dans plusieurs hôpitaux de Paris et je discutais juste avant avec les chers qui me disaient que finalement sans que vous n'ayez l'expérience de ces situations de guerre sauf certains et bien ça avait quand même plutôt bien marché et c'était encourageant à cet égard maintenant c'est aussi une solidarité une convivialité avec ceux qui sont présentés comme des autres en trop n'est-ce pas il ne faut quand même pas l'oublier et une sorte de solidarité aussi active qui se traduit par ce qu'on constate aujourd'hui à travers ce pays c'est-à-dire des associations qui en lien avec les préfectures d'ailleurs se mobilisent pour accueillir par exemple tous ceux qui étaient dans la Jacques de Calais or les rapports arrivent finalement ça ne se passe pas si mal donc c'est plutôt encourageant et d'ailleurs je citerai aussi un rapport qui a été fait par mes amis sociologues de Sciences Po sur une étude régulière à propos du racisme en France dans laquelle il conclut que finalement le lien social dans ce pays entre groupes différents entre français et pas français ou moins français ou je ne sais pas quoi tout est négant ce que vous voulez il tient quand même donc c'est une source c'est une source de réconfort d'une certaine manière donc vous voyez ma troisième réponse elle est par le bas pas par l'état et puis bien sûr encore ce sera de se retrouver autour de symboles comme ça s'est passé après les attentats de l'Evdo et de l'hyper-cachère réunissant plusieurs millions de personnes en France autour des valeurs de liberté d'égalité et de fraternité en fait ce dont je parle c'est une résistance de l'intime une résistance contre la peur qui fait que chacun se dit ben oui moi je vais continuer à aller boire un verre à cette terrasse de café oui je vais aller à ce concert oui je vais aller faire mes courses à ce supermarché ok ils ne m'auront pas pas peur donc cette solidarité cette défiance à la peur et bien elle est fondamentale dans notre pays aujourd'hui elle est fondamentale parce que c'est par là que tenir une certaine cohésion sociale contre la peur contre la possibilité de nouveaux massacres et puis pour finir justement je voudrais insister sur le fait j'ai parlé des médias pas forcément de manière positive en disant qu'ils pouvaient faire une vision un peu voilà très émotive de tous ces événements et bien je considère même de prendre de la distance vis-à-vis de cette pression médiatique et je ne peux pas m'empêcher j'en termine de vous prescrire une ordonnance vous me donnez un prix d'honneur je peux bien vous offrir une ordonnance elle est complètement gratuite je vous prescris au moins pendant six mois une cure de désintoxication médiatique d'accord voilà s'il vous plaît surtout surtout du journal télévisé de 20h quelles que soient les chaînes et surtout des chaînes d'informations continues parce que ce sont les premières pourvoyeuses de l'anxiété publique et j'ajouterai que si vous suivez mon ordonnance je pense que vous allez contribuer à l'amélioration de votre état général juste un dernier mot pour citer deux auteurs que j'adore donc c'est pas moi c'est pas moi qui va terminer cette conférence ce discours c'est Victor Hugo je n'ai peur que des gens qui ont peur et c'est Stendhal les peuples n'ont jamais que le degré de liberté qu'ils conquièrent sur la peur je vous remercie c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi Je crois qu'on peut remercier Jacques Saclin de cette superbe conférence et rien de mieux pour le remercier que de lui remettre le détail de l'académie. Voilà, merci. Merci, je suis prêt à toucher. Voilà, s'il l'a décidé. C'est très intéressé. Alors, j'ai une dernière annonce à faire avant de nous pour cette séance. Malengagement étant donné notre grand nombre, nous ne pouvons pas avoir un hotel dans le musée car la sécurité ne nous y autorise pas. De rien, c'est très intéressant. C'est vraiment un musée. Je le remercie parce que depuis des années où j'organise cette séance solennelle, on est toujours fait. Mais par contre, Mme Klein, la conservatrice du musée très aimable, nous propose d'être validé pour des visites en petits groupes pour ceux qui le souhaitent. Alors, les musées vont monter le grand escalier qui est dans le hall et ceux qui veulent font des petits groupes, on les emmènera et ils y prendront ce magnifique musée qui mérite vraiment de passer quelques temps. Et le cocktail a lieu quand même, il a lieu dans la cannerie d'île Saint-Germain qui est juste derrière cet amphithéas en sortant sur la gauche. Mais n'hésitez pas à utiliser ce que vous le souhaitez. Voilà !